Bienvenue à tous ceux qui ont suivi ce premier cours sur la bannière à la semaine dernière. Merci d'être là de nouveau pour ce deuxième cours et bienvenue à ceux qui arriveraient pour la première fois sur cette séance. Nous allons donc travailler sur le mot de Qigong de la bannière de Ma Wendui. Avec toujours un système de préparation d'abord à base d'automassage, on va réveiller une partie du corps. Et puis ensuite toujours la révision de ces mouvements préparatoires, une révision de deux mouvements et puis deux nouveaux mouvements par rapport à la séance de la semaine dernière. Et là aussi deux nouveaux mouvements ce soir pour la bannière, donc avec le mouvement du bain du canard sauvage, un très beau mouvement, très riche, très complet de la bannière qui se situe dans la troisième position, suivi du dragon qui escalade. Nous avons décidé de bien rentrer dans ces deux techniques et vous allez voir qu'elles sont très riches et très complémentaires toutes les deux. C'est un beau couple de pratiques. Voilà, donc on y va sans plus tarder. On se retrouve dans une heure pour débriefer un petit peu ensemble. Je vous salue donc à la mode Daichi, on va dire ce soir, avec le point droit fermé dans la main gauche ouverte. Bonsoir à tous et merci d'être là pour cette séance. Allez, on rechauffe un peu ses mains, on fait un petit automassage rapide. On va travailler sur le tronc ce soir. Le tronc et les reins. Allez, on prépare un petit peu les mains minimum. Un petit peu comme ceci, avec le nettoyage de l'extérieur. In yang, je m'approche un petit peu que tout le monde voit bien les détails. La paume, comme ceci. Voilà. Allez, frottez bien le dessus de la main encore un petit peu. On va s'en servir tout à l'heure pour les reins. Voilà. Ok, c'est assez dynamique, volontairement dynamique. Un petit peu à l'intérieur des doigts. On réveille le corps. Un petit peu à l'intérieur. Et la même chose ici, sur l'autre main. Et à l'intérieur. Voilà. Très bien. Allez, on commence gentiment par le réveil du 1 et 2 du poumon ici. Avec la paume de la main en creux. On vient d'ercuter doucement cette zone. Avec le poignet souple. La main légèrement creuse. Voilà. J'ai une petite dépression à l'intérieur de la main. Ça va permettre d'envoyer le pousser dans le 1 et le 2 du poumon. On augmente doucement le rythme. Et l'intensité. Voilà. On change de côté. On commence doucement. Force. On augmente un peu le rythme. Et. Voilà. Parfait. Deuxième manœuvre. On frictionne cette zone. On croise les mains. Voilà. Et on frictionne bien. On fait chauffer. Amener du chi défensif. Au poumon. Voilà. Parfait. Les mains en pince. Les cinq doigts réunis. On croise ici. Un côté bien. J'ai la main à peu près ici. Entre la cinquième et la sixième côte. En gros. Ici toujours sur le 1 et le 2 du poumon. Le 21 de la rate dessous. Et doucement avec les poignées bien souples. Je réveille ces deux points. C'est mit en aimant. Et là aussi je monte doucement l'intensité. J'accélère doucement le mouvement. Voilà. Faites-le bien au poumon. Au poumon, vos intestins, système immunitaire important. Dans cette période de bien renforcer ces zones. Voilà. Avec le chi défensif. Le fond de way chi. Allez. On réveille et on renforce. C'est le moment. On parle de déconfinement en ce moment. Et bien voilà. Il faut réveiller un petit peu le corps doucement. L'énergie vitale se remettre en mouvement de manière profonde. Pour pouvoir repartir un petit peu à la vie courante. Voilà. Très bien. Allez. Avec la même droite, on fait tout le côté gauche. On réveille bien tout ça. Alors attention. Les femmes font bien le tour du sein sur cette manœuvre. On mérite de percuter sur le sein. Par contre, voilà. Autour, dessus, dessous. On peut y aller de manière assez toureuse. En gauche. Et la même chose avec une friction circulaire. En descendant et en remontant. Voilà. Là, en revanche, on peut passer sur le sein doucement. Et on y va. Voilà. Parfait. Allez. Côté droit, même chose. Il vient que c'est la main proposée. Bien sûr. On croise. C'est plus pratique. C'est plus facile. La friction. Voilà. Là, on réveille bien tout le côté foie, les équilibrières. Le poumon droit. On descend bien sur le côlon montant. Voilà. Et relâché. Allez. On chasse comme ceci. On part du cœur. Vous voyez. Ça ouvre. Et on chasse vers la terre. Et la terre absorbe les dernières tensions. Les dernières mauvaises énergies. Vous voyez. On jette à la terre. Ici, même chose devant. Je passe au milieu. Et à la fin, j'écarte vers le haut des cuisses. Voilà. Trois fois. Et puis ici, latéralement. Voilà. Chassez. Prenez bien du cœur jusqu'à l'abdomen. Trois fois. Voilà. Vous voyez, les mains captent. Et on jette. Voilà. Ça dégage à l'extérieur. La sphère abdominale. Le poing fermé. Cette fois-ci. Pas serré. Le poing est très relax. Et je fais le tour du gros intestin. Voilà. Je le réveille en douceur. Je le stimule. Je le renforce. Sur le plan énergétique. La surface. Voilà. La même chose. Maintenant, une méthode plus douce. Plus in. Voilà. Voilà. Bien. Allez. On continue avec un peu plus bas maintenant. La région de l'abaisseur. Le système génital. Je croise. Je friction. On croise encore de ceci. Voilà. Ça chauffe bien cette zone. Toujours avec des épaules relâchées. Des bras détendus. Ne mettez pas de tension. Voilà. On va pouvoir passer maintenant au niveau des reins. Avec le pouce et l'index. Vous voyez. Et c'est la région du cadre du gros intestin qui réchauffe la zone. Voilà. Et avec la même zone de la main, je réveille en bien toussaut. Méthode plus young. Et les poignets souples. Réchauffez bien. Tonifiez. Voilà. Très bien. Le point fermé, ce fois-ci, avec le Wey Laobong. Et là, je frictionne bien dans un sens. Je tonifie. Je me montre. Et j'inverse. Inspirez toujours. Ne coupez pas les épaules. Et enfin, chassez. Voilà. Parfait. On ramène un peu de chaleur. Un peu plus fort. Et on va imposer maintenant les mains sur les reins doucement. Et on va bien capter la chaleur. Quelques secondes. Voilà. Respirez dans la région des reins. Sous vos mains. Pratiquez le souvenir intérieur en direction de cet organe. Pensez tout de suite au océan, mer, bleu océan, bleu nuit, goût salé. Voilà. On va jouer. Courage. Voilà. Le courage au bon sens du terme. Voilà. Pas le courage qui fait faire n'importe quoi. Voilà. Celui qui permet de se prendre en main comme on le fait ce soir à travers ce cours, à travers cette pratique. Le courage de s'y mettre, de se mettre en mouvement. Voilà. Voilà. Une petite dernière. Et toujours une relation agréable, bienveillante par le sourire intérieur. Voilà. Ne visualisez pas spécialement l'organe sur le plan physiologique, mais plutôt une entité énergétique, une zone avec laquelle on se met en résonance. Voilà. Et je relâche doucement. Très bien. On se fout un petit peu. Voilà. Comme je dis toujours, on peut faire des égés, des mises en route de très doux, de très yin et parfois des mises en route de pluyant comme je l'ai fait ce soir. La raison, c'est que derrière, nous allons avoir des qigong un petit peu dynamiques et assez sollicitants sur le plan corporel. Donc, il vaut mieux avoir une préparation un petit peu plus yanguisante. Allez, on reprend la révision du mouvement de la roue. On y va tout doux. Les bras qui s'élèvent à hauteur des épaules. Le retrait vers l'arrière. L'ouverture dans la poitrine. Et doucement, je vous propose de réveiller la sphère du péritarde. C'est parti. Pour l'instant, je mets toute mon attention uniquement sur ce geste. Un grand classique du qigong et du tai chi. Prenez du plaisir à sentir l'automassage que vous provoquez dans votre poitrine, dans vos épaules, entre vos omoplates ici. le relâchement de vos épaules vers la terre. Très important à ce moment-là. Et là, la poussée du ciel avec les poignées. Et surtout, prenez du plaisir à relâcher au maximum vos bras. À détendre au maximum, à fluidifier au maximum le mouvement. Voilà. Relâchement, continuité, régularité, fluidité, régularité, Voilà. Tous ces mots qui résonnent en nous, qui doivent résonner en nous le plus possible dans la pratique. Voilà. On a bien réveillé la région du cœur en association avec les reins. Et maintenant, on va réveiller un peu plus fort les reins avec le mouvement de pencher en avant tout doux. Voilà. Premier niveau, tranquille. Ne descendez pas trop bas. Gardez les genoux fléchis pour ne pas mettre une traction trop forte dans l'arrière des jambes. Juste ce qu'il faut pour réveiller. Pour réveiller en particulier sous le pli fessier. Mettez la conscience sous le pli fessier. Voilà. Une fois que vous êtes passé dans le pli fessier, descendez doucement dans le creux poplité. Sentez les creux poplité des genoux qui s'ouvrent doucement. Voilà. Et à la fin, apercevez le tendon d'Achille. Fessier recoplité ici. Tendon d'Achille. Voilà. Super. Attention, pour ceux qui veulent, je vais un peu plus bas et je peux maintenant étirer un peu plus les jambes. Si vous le sentez, voilà. Et vous vous redressez doucement en fléchissant un petit peu les genoux. On se redresse bien, on s'étire bien vers le ciel et on repart, jambes étirées sans vraiment dérouiller. Voilà. On se redresse. Veillez bien à fléchir les poignées, voyez, pour bien présenter les pommes vers le sol. et je reviens doucement et je relâche. Voilà. Super. Prenez le temps d'apprécier la bonne circulation du chi. Voilà. Ce mouvement est apparenté à la roue, n'est-ce pas ? La roue du moulin. Toujours la relation à l'eau, à l'image de l'eau. Voilà. Avec les reins. Ça va. Mais toujours en haut, le feu qui est là, présent, qui se manifeste. Parfait. Révision du deuxième mouvement. Plus apparenté au rhinocéros qui regarde la lune. Cette idée de se retourner pour regarder derrière et vers le ciel. Allez, on y va tout doux. Les reins sont échauffés. Je continue maintenant. Le dos plat. Pomme vers le sol. Je prends le centre. Je pars à droite pour présenter la pomme droite sur le pied droit. Je repars au centre. Je présente la pomme gauche sur le pied gauche. Je remonte le long de la jambe gauche. Je tourne la taille pour regarder à gauche et je m'arrête au niveau du cœur. Ne montez pas les épaules. Ici, levez le menton et regardez le ciel. Allez, étirez le méridien du rein dans le cou. Partez vers la gauche et vers l'arrière. Regardez la lune derrière. Ramenez. Remenez au centre. Remettez bien la tête sur l'axe. Étirez la nuque. Penchez sur l'avant le dos plat. Contrôlez bien la descente. pomme gauche pied gauche pomme droite pied droit remontez le long de la jambe redressez jusqu'au cœur montez voilà tournez un peu plus la taille vers la droite et vers l'arrière regardez vers l'arrière revenez ramenez la tête et retour au centre. une dernière fois on part à droite pour aller à gauche on remonte à gauche on se redresse cervical rotation de la taille rotation de la taille regardez derrière retour une dernière fois respirez je ne donne pas l'indication particulière gauche simplement respirer voilà droite remontez revressez regardez le ciel partez à droite et revenez au centre replacez bien la nuque et relâchez voilà super bien on continue toujours le mouvement préparatoire avec le mouvement apparenté au singe qui offre le fruit qui offre les fruits qu'on retrouve souvent comme ça là on va le retrouver qui fait des offrandes au ciel mais comme ça dans cette position attention ça commence comme ça souvenez-vous la spirale dans les omoplates ça va jusqu'au bout des doigts je descends dans mes jambes cheville genoux hanches maintenant j'enroule le coccyx le sacrum les lombaires les dorsales les cervicales regardez en direction de vos doigts poussez dans vos jambes et remontez doucement jambes colonne vertébrale maintenant enroulez bien les bras comme ceci et déroulez devant voilà ouvrez sur les côtés très bien descendez dans vos jambes repliez les bras creusez légèrement les lombes levez le menton regardez le ciel rapprochez les omoplates concentrez dans le poing chou du coeur redressez la colonne vertébrale étirez les jambes étirez les bras ramenez devant enroulez 5 4 3 voyez 2 1 jusqu'au pouce passez bien sur la lignée médiale descendez dans vos jambes colonne vertébrale enroulez bras jusqu'au bout des doigts étirez les obouplates déroulez ici déroulez devant ouvrez au ciel la sensation d'offrir d'ouvrir mais d'offrir en même temps voilà recevoir on offre au ciel et on reçoit voilà derrière très concentré dans le dos et maintenant au contraire ouvrez le dos mettez de l'espace dans tout votre dos dans le sens de la hauteur dans le sens de la largeur ramenez enroulez à partir du petit doigt dans le chikong du coeur on parle de l'éléphant qui enroule sa trompe descendez maintenant et on retrouve un mouvement de dao aussi voilà pour ceux qui connaissent le chikong ça va vous parler déroulez déroulez jusqu'au bout des doigts allez chercher large prenez de l'espace voilà allez chercher loin sur les côtés sans verrouiller sans tendre et maintenant au contraire concentrez dans le dos là étirez retrouvez l'espace dans les épaules jusqu'au bout des doigts sans verrouiller voilà arrêtez-vous juste avant de verrouiller refermez enroulez avec fluidité voilà une dernière fois allez conscience dans les jambes conscience dans la colonne vertébrale conscience dans les bras jambes jambes colonne vertébrale bras lâchez bien les coudes ok là et retour et retour et je vous propose de refermer comme ceci ramenez le pied gauche et refermez voilà un très beau chikong très complet pour les gens qui veulent se faire du bien au dos tout en renforçant très fort leurs jambes bien super le quatrième et dernier pour ce soir le mouvement de la tortue alors on monte les bras comme ceci hauteur des épaules on tire les mains vers soi on les amène devant les épaules et là regardez je me concentre sur l'ouverture du yin je sens l'ouverture du yin dans le corps depuis les jambes vous voyez ça monte jusque dans le cou dans le visage et j'ouvre le yin dans les mains dans les bras les avant-bras je relâche je vais partir maintenant dans un large cercle vous voyez les pattes de la tortue qui se manifestent ici je descends dans mes jambes j'enroule mon dos et là je vais chercher voilà je vais vous montrer le profil je déroule dans mes jambes je déroule dans mon dos je reviens ici là et là je laisse tomber les coudes sans fermer les essais voilà la tortue qui sort la tête de la carapace et maintenant qui sort les pattes voilà vous voyez le profil faites-vous du bien au dos voilà poussez dans vos jambes voilà relevez-vous et comme toujours travaillez avec vos capacités si vous ne vous sentez pas de fléchir dans vos jambes pour des questions de douleur du genou de hanche bien sûr ne le faites pas avec les bois avant vous voyez vous pouvez vous arrêter ici un travail tout aussi intéressant voilà 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 ok là dans l'absolu si je veux descendre pas de problème je peux aller jusqu'à les cuisses parallèles au sol voilà ce qui est important c'est de bien rouler son dos dans la forme yin que j'appelle yin même si on peut mettre du yin et du yang tout le temps ce que je veux dire c'est que voilà il faut quand vous commencez à fléchir commencez à arrondir le dos moi aussi oui là voilà voilà redressez bien voilà ce que je veux dire c'est que dans ce mouvement on n'amorce pas le départ vous voyez avec le beau douleur avec les lérins creux pour enrouler après on enroule tout de suite en bas vous voyez pendant qu'on descend dans les jambes voilà une dernière fois pensez bien l'idée d'ouvrir le yin avant d'ouvrir le yang toujours une constante importante dans le chico voilà et relâchez doucement vous voyez comme je dis toujours ça met le tir en mouvement ça brasse voilà et on revient doucement voilà très bien on est prêt à démarrer le bel du canard sauvage mouvement de la bannière on y va tranquillement je m'approche un petit peu toujours pareil les éducatifs pour se concentrer sur les bras la première intention ici consiste à partir vers la droite avec vos mains et les poser sur la surface de l'eau imaginaire sur la surface du lac et là en tirant la taille à gauche on va partir on va caresser la surface de l'eau et là on peut imaginer on est visualisé les oies sauvages qui s'élèvent vers le ciel et on les suit du regard et je relâche concentrez-vous pour l'instant sur le début du mouvement la relation à l'eau à vos reins à vos jambes voyez ces deux mains qui se suivent voilà et maintenant parlons de l'arrivée on note que le bras gauche est plus haut que le bras droit bien sûr la paume est vers l'arrière et la paume droite elle est en relation avec le 1 du poumon le 1 et le 2 elle contribue à ouvrir énergétiquement cette zone et on va voir tout à l'heure qu'on va l'ouvrir un peu plus fort sur le plan mécanique mais l'important bien sûr c'est de travailler l'énergie alors vous voyez tout de suite ici si je suis appuyé sur l'eau tout de suite ça génère du chi dans mes mains et là vous voyez l'idée c'est vraiment de projeter vers le ciel on dit qu'on projette à la lune voilà toujours cette image de la lune qui vient voyez voilà la lune qui absorbe qui prend les mauvaises énergies l'eau elle absorbe aussi les mauvaises énergies la terre elle absorbe le ciel le soleil renvoie il nourrit d'accord voilà n'hésitez pas à chaque fois vous dégagez on part à gauche maintenant voyez cette idée de travailler les reins d'abord la petite rotation et à la fin on passe bien dans la sphère au poumon voilà et on relâche prenez le temps appuyez-vous d'abord comme si vous voyez la sensation de tirer quelque chose comme si il y avait une résistance et là au contraire très léger laissez sortir laissez partir à l'infini voilà voilà la force du mental encore une fois l'imagerie mentale qui permet vraiment de faire circuler le chiffre de santé voilà le lac la lune vous voyez j'ai beau être enfermé je peux être dans une jôle dans une prison et bien toutes ces images elles viennent à moi voilà pour sortir de la de la déprime de la dépression on va travailler sur le côté la sophrologie etc la visualisation mentale mais toujours qui soutiennent un mouvement on continue ici je m'appuie sur l'eau du lac je projette vers la lune et là regardez je vais accrocher ma main au ciel pourquoi ? pour tourner la tête à l'opposé et regardez vers le côté droit et vers le haut juste avant j'étais à gauche et vers le haut vous voyez la sensation d'ouverture que ça produit dans l'épaule gauche gardez la main accrochée et tournez bien la tête à droite et relâchez doucement on fait ce geste une deuxième fois voilà là vous êtes sur les reins sentez la petite torsion au niveau du micmen là vous êtes dans le poumon yin et maintenant dans le poumon yin vous voyez ça étire ça ouvre voilà et alors surtout ça va vous ouvrir le méridien du gros intestin ici voilà et relâchez doucement je vais à gauche chercher l'eau les reins je commence à activer le poumon droit et maintenant j'ouvre à gauche et j'ouvre un peu plus fort dans le 1 et le 2 mais pour ça vous voyez il faut rester accroché là-haut aussi alors si vous laissez partir le bras forcément ça marche moins bien là encore une fois appuyez-vous le profond la lumière ici le soleil la lune le yang accroché et là justement vous voyez quand je tourne la tête j'ai plaisir à dire que je m'adresse au soleil la lune le soleil de l'autre côté et je relâche voilà super ça va ça chauffe ça circule en particulier dans les poumons les reins on continue on va un peu plus loin l'eau la lune le soleil là et maintenant regardez ce qu'on va faire on va descendre sur le côté gauche devant soi et on va retrouver la terre voilà vous voyez que la terre qui se symbolise entre mes mains comme une balle et maintenant cette terre elle va partir de gauche à droite voilà je la fais circuler elle se déplace dans l'univers et là vous voyez mon regard est à l'intérieur du cercle et maintenant mon regard se pose sur la terre derrière moi et je sens la légère torsion dans la colonne je soulève le globe terrestre et cette image de soulever avec force à partir de l'intérieur je retrouve le ciel dans sa globalité et maintenant je ramène toutes ces énergies à l'intérieur voilà ok nous refaisons uniquement ce geste on prend la terre à gauche ici la main gauche est dessus ne vous trompez pas la main droite est dessous mettez la conscience maintenant dans le sacrum le coccyx faites partir le coccyx à gauche et faites partir la terre à droite regardez sur la terre et maintenant appuyez dans vos jambes pour passer dans le tronc et soulever ce poids imaginaire voilà la terre rejoint le ciel le ciel rejoint la terre voyez comment on peut voyager avec le qigong et se nourrir reprendre de la force interne grâce à ça attention à droite même chose la main droite est dessus la main gauche est dessous si je suis à droite c'est la droite qui est dessus le sacrum part à droite il y a comme mouvement comme dans le mouvement de l'ours balance j'ai l'action sur le sacrum je regarde sur le sol derrière je soulève la sphère je connecte avec le ciel et je ramène à l'intérieur voilà et voyez comment je ramène tout sous le nombril ici dans ce centre énergétique là voilà coccy sacrum à gauche base à droite et j'inverse le processus je regarde dans la balle je regarde sur le sol derrière c'est la relation intime avec la terre et là la relation avec le ciel et je ramène voilà super je vous propose d'enchaîner le tout maintenant je vais m'appuyer sur l'eau à droite vision vision de l'élément eau je pars à gauche vers l'arrière vision de la lune l'énergie de la lune je tourne la tête à droite le soleil la lumière le chaud le yang je redescends à la terre yin yang je pars à droite le profond voyez mon regard qui descend les profondeurs et du profond je remonte vers la lumière du ciel et du soleil et toutes ces énergies ne font qu'une ne font qu'un ensuite en moi voilà toutes ces forces reviennent ici je vais chercher sur le lac à gauche on imagine les oies sauvages qui s'élèvent on les visualise on a toujours cette vision d'un beau la lune en clair de lune les oies sauvages qui passent devant voilà le soleil ok la terre vu du ciel avec sa beauté immense infinie la terre qui voyage en l'univers les profondeurs de la terre et sa relation permanente avec le ciel et au milieu entre les deux il y a l'homme érigé qui se nourrit au quotidien de toutes ses forces voilà le problème c'est que de par son mode de vie on peut entraver ça et faire que ça passe moins bien tant qu'on est vivant ça passe forcément et ça passe plus ou moins bien donc l'idée du qigong on va le voir très nettement c'est de tout réouvrir pour profiter pleinement de tout ça bien attention nous allons travailler les jambes maintenant avec les pieds joints au départ bien quand vous allez chercher l'eau à droite ici le lac appuyez-vous sur le lac en descendant dans vos jambes chevilles genoux hanches ça vous permet de déplacer votre pied gauche suffisamment pour pousser dans votre jambe droite et projeter à la lune en rapprochant le pied droit et vous vous retrouvez pieds joints gardez un peu la position vous voyez que ça change on est ici du dos avec moi déjà voyez resserrez les genoux resserrez les genoux méridienne du rein maintenant travaillez sur l'extérieur passez par un petit cavalier resserrez le pied droit bien stable et regardez la lune voilà de l'autre côté ancrage dans les deux pieds regardez si vous êtes bien dans les deux pieds ancrage dans le pied gauche libérez bien le pied droit déplacez-le ancrez-vous dans le pied droit rapprochez le pied gauche contrôlez vos pieds regardez si c'est bien symétrique s'ils sont bien joints s'il n'y en a pas un qui est plus avancé que l'autre etc attention à ça bien donc on a déjà un premier niveau de flexion ici vous voyez quand je descends c'est assez modeste mais j'ai un premier niveau de flexion on va le chercher juste pour pouvoir me déplacer stable là ok maintenant nous allons avoir un deuxième niveau de flexion en regardant le soleil tourner la tête accrochez-vous là-haut avec la main gauche et maintenant regardez pourquoi il faut être bien dans ses jambes parce que je vais sortir ma hanche droite je vais maintenant descendre un peu plus bas et regarder la terre et mes jambes bien fléchies je vais déplacer le bloc terrestre à droite en bougeant le coccytis le sacro et là au contraire je vais pousser dans mes jambes pour soulever la balle et m'étirer vers le ciel je ramène vers l'intérieur et là vous procédez à un véritable scanner de la tête de la poitrine de l'abdomen et vous êtes revenu sous le dombril voilà vous avez vu la petite nouveauté donc la flexion les mains qui partent là-bas la tête qui part ici et la hanche qui part à droite ça fait beaucoup de choses au niveau encore une fois la psychocorporelle à bien maîtriser attention le fait de l'autre côté ancrage à gauche appuyez-vous sur le lac à gauche déplacez le pied droit ancrez-vous à droite projeté à la lune assurez-vous d'être bien stable ok fléchissez un peu plus dans vos jambes tournez la tête à gauche sortez la hanche gauche regardez le soleil descendez un peu plus en moins dans vos jambes prenez le ballon c'est quelques degrés vraiment déplacez la terre vers la gauche déplacez le coccyx vers la droite regardez la terre sur le sol derrière appuyez dans vos jambes soulevez la terre passez dans le tronc passez dans les bras ramenez et visualisez la lumière qui nettoie toutes les cellules de votre corps voilà les organes et revenez attention on s'assoit dans la jambe droite on s'appuie à droite déplacez le pied gauche stable tirez pied droit correctement placé fléchissez regardez à droite et vers le ciel fléchissez un peu plus regardez la terre opposition sacrum balle appuyez soulevez regardez le ciel sans lever le menton ramenez à l'intérieur une dernière fois appuyez à gauche déplacer à droite projeter la lune asseyez-vous regardez le soleil sortez la hanche gauche regardez la terre main droite dessus partez à gauche soulevez soulevez ramenez baissez bien les épaules la nuque est tirée le menton légèrement retrait sans tension dans le cou juste ce qu'il faut voilà nous aurons une petite révision à la fin de ce cours où je me mettrai d'eau à vous pour que vous puissiez me suivre étant donné que c'est un mouvement asymétrique c'est un peu délicat mais nous allons d'abord voir pour lâcher un petit peu ce mouvement nous allons voir le mouvement du dragon qui escalade alors pour le dragon qui escalade nous allons commencer comme ceci avec un petit éducatif vous voyez cette idée de mettre les mains contre la région du foie et de l'arabe sous les côtes ici les doigts relativement étirés légèrement resserrés une main un peu métal mais un feu mais un métal là on va regarder vers la terre et on va imaginer qu'on rentre comme ceci les mains dans l'eau il y a comme deux pointes de lance qui rentrent dans l'eau notez que je regarde en direction de mes mains ça m'ouvre la région de la septième cervicale et le haut du dos et je reviens redressez bien donc comme je le disais tout à l'heure la vision de l'eau c'est vraiment pour nettoyer l'eau elle nettoie sur le plan hygiénique mais elle nettoie aussi bien sûr sur le plan énergétique qui n'a pas constaté comment on se sent après une bonne médiade que ce soit dans sa piscine dans une rivière l'océan globalement quand on sort de l'eau on est mieux on est détendu on a enlevé les excès de feu et l'eau les a absorbés on se sent beaucoup moins nerveux etc d'où le fait qu'il faudrait passer beaucoup plus de temps dans l'eau que sur la plage à rôtir parce que du feu souvent il y en a déjà à l'excès et malheureusement c'est le contraire qu'on voit voilà donc voyez ici l'eau qui absorbe le feu du foie de la rate voilà et ça m'a ouvert la région postérieure du cou ici imaginez que vous êtes allé au fond de l'eau du lac chercher comme une fleur une belle fleur de lotus qui va se dessiner ici avec ce moudra d'accord tout cet index relié voilà comme si on tenait un vase voyez le trait d'un vase dans les mains le bas d'un vase voilà et là forcément c'est plus du feu voyez que de l'eau ok ou du métal le feu il est symbolisé par cette fleur voyez au fond de l'eau ça veut dire qu'on est vraiment au fond voyez au fond de l'eau dans les ténèbres dans la froideur dans le sombre dont on a besoin aussi pour vivre la nuit et bien là au milieu de la nuit voyez il y a la lumière et la lumière qui se révèle et Dieu sait si en ce moment on a tous besoin de voir un peu cette lumière au bout du tunnel ou au fond de l'eau voyez voilà on est capable de descendre très profond très bas mais on peut toujours voir si on le veut la lumière même si c'est une toute petite flamme elle est là et ne tient qu'à nous de la raviver de lui redonner de la vie voilà et là forcément j'ai redressé mes cervicales je vais repasser en forme métal en forme d'ailes et là non seulement vous avez repris de la vie mais là vous êtes devenu carrément un dragon voyez cette idée du dragon qui escalade le ciel en ouvrant ses ailes et la force qui remonte l'énergie qui remonte voilà ok donc je reprends mon cheminement ma méditation en mouvement la vision de l'eau le profond le sombre et au fond la beauté d'une fleur lotus lumineuse que je remonte à la surface là les ailes du dragon qui se préparent et le dragon voyez qui est renaît de ses cendres et qui peut escalader de nouveau le ciel le dragon pour les chinois c'est vraiment l'animal mythique qui est au-dessus de tout il a toutes les qualités il est capable d'aller au fond des océans et de monter dans le ciel à l'infini voyez ce que ça symbolise voilà donc comme je dis toujours si je me sens un petit peu déprimé et bien quand je pratique le qigong de la sorte même si au début ça paraît un peu particulier que ça ne me parle pas tout de suite vous imaginez bien qu'à terme ça va transformer le terrain en profondeur et que ça va finir par agir qu'on agit la méditation qu'on agit la sophrologie qu'on agit le yoga et autres techniques voilà là vous avez tout à l'un si je peux dire avec le qigong voilà n'oubliez pas ça c'est un outil extraordinaire bien je continue le nettoyage le profond le début de la lumière et là la lumière maximale et on est sorti et on est monté vers le ciel donc forcément le soleil etc et là vous avez noté mon menton s'est levé voilà pourquoi ? parce que je veux vraiment recevoir ici sur toute la face avant du corps voilà et maintenant regardez ce qui va se passer je vais remettre ma tête droite le menton horizontal le regard devant et dans le même temps j'ai changé quelque chose dans mes poignets voyez un beau yin yang de poignet associé au mouvement de la tête d'accord j'étire je vais ramener vers l'intérieur comme on l'a fait tout à l'heure un véritable scan arrivé à hauteur du coeur je bascule les pommes vers le ciel et là regardez ce qui va se passer je vais ouvrir dans la poitrine et ça ouvre ça ouvre ça ouvre au point que le majeur va venir appuyer sur le 21 de la rate entre deux côtes voilà sentez ces deux majeurs qui appuient sur ce point le 21 de la rate et je redescends je nettoie j'ouvre la septième cervicale la fleur de lotus apparaît je redresse la tête je suis le voile du dragon vers le ciel voilà et là ça veut dire voyez accueillir je remets la tête sur son axe et regardez les paumes qui accueillent la lumière voilà la sensation de recevoir ici à l'intérieur une fois que vous avez reçu à l'intérieur ramenez voilà pour scanner le cerveau la tête le cou la thyroïde le thymus arrivez sous la poitrine ici ouvrez activez sur le vaisseau de réception 17 ouvrez au centre du sternum et maintenant venez presser ce point il est très sans le sang il peut être sensible voilà et puis repartez une dernière fois ouvrez la septième redressez à partir de la septième resserrez les doigts commencez à ouvrir devant voilà remettez-vous sur votre axe accueillez au sommet du crâne et accueillez dans les deux là-haut trois points grandissez étirez-vous à l'intérieur ramenez à l'intérieur nourrissez le cerveau faites passer une belle lumière dans la gorge dans les poumons dans le cœur ouvrez travaillez sur l'élasticité de la poitrine et venez vraiment sur les côtés ici appuyez respirez et lâchez et appréciez voilà nous étions sur la rate on va comprendre maintenant avec les jambes tout à l'heure on était plus sur l'estomac voilà le dragon escalade avec tout le message qu'il contient à l'intérieur au-delà du physique ça va je peux toucher le fond dans ma vie de tous les jours mais si je sais rebondir et pour pouvoir rebondir il faut des techniques il faut connaître les techniques il y a une multitude voilà le tout c'est d'avoir la force de pratiquer et bien évidemment comme je dis toujours si vous êtes vraiment très déprimé très fatigué etc et que je vous fais attaquer le tchikon comment on va le voir maintenant avec les jambes vous allez me dire mais ce n'est pas possible je ne peux même pas descendre sur mes jambes je n'ai pas de force dans les jambes j'ai mal aux articulations j'ai mal partout là normalement tout le monde a pu le faire et tout le monde a déjà commencé à recharger l'énergie vous voyez on renaît de ses sens en ce moment c'est tout à fait d'actualité pourquoi ? parce que dans les jambes je vous montre une fois ne le faites pas c'est très spécial il faut travailler talons joints pieds ouverts pourquoi ? parce que le méridien de la rate il est dans le gros orteil avec le foie et c'est celui-ci qu'on veut réveiller donc en clair vous n'allez pas le faire pas tout de suite il va falloir trouver des éducatifs pour pouvoir vous accroupir dans cette position d'accord ? donc on peut y arriver mais on peut être aussi bloqué donc ça veut dire c'est pas grave du moins les genoux sont bien alignés avec les gros orteils vous voyez ? méridien de la rate méridien de l'estomac il faut qu'ils soient alignés mauvais alignement trop en dedans trop en dehors très important c'est deux méridiens qui s'alignent voilà gros orteil deuxième orteil estomac deuxième orteil gros orteil rat alors je me tiens à un objet à une chaise à un radiateur peu importe et pendant quelques temps je renforce mes jambes comme ça je me tiens à un objet et j'essaye de voir si je peux voilà allez fléchir sur ses jambes déjà c'est pas simple au maximum mais fléchir avec les pieds ouverts comme ça les talons joints ça l'est encore moins forcément c'est des chaînes musculaires qui ne travaillent pas au quotidien bien donc tout ça pour vous dire que quand on va commencer le Qigong quand je suis ici je vais pencher la tête pour regarder l'eau de la rivière ou l'eau du lac et je vais fléchir dans mes jambes arrêtez-vous assez tôt moi je descends pour ceux qui peuvent pour vous montrer la structure du mouvement et voilà comment je vais me retrouver je suis vraiment l'image de quelqu'un qui est au bord du lac au bord de la rivière et qui a plongé les mains dans l'eau et là regardez tac voilà et là je suis déjà connecté au ciel alors que je suis encore accroupi très fort d'accord voilà donc ne descendez pas surtout mais voilà ce que je voulais vous montrer c'est qu'une fois que vous êtes là vous voyez vous notez bien que le dos est plutôt rond c'est plutôt le dos de la tortue et là vous voyez je vais déjà agir sur mes reins je vais creuser un peu dans les reins relever vraiment et vous retrouvez le mouvement de la tortue là et là bien sûr il va falloir pousser voilà et se relever ok donc on va y aller on va le faire trois fois je compte sur vous pour travailler à votre hauteur n'oubliez pas hauteur du tigre hauteur de l'oiseau pardon hauteur du tigre hauteur du serpent trois niveaux regardez vers le sol ouvrez la septième redressez poussez maintenez le périnée maintenez le tension inférieur relâchez pensez à respirer regardez la terre l'eau redressez poussez resserrez les doigts rappelez-vous les ailes du dragon regardez le ciel ne bloquez pas les cervicales derrière juste ouvrir un peu devant sans fermer derrière une dernière fois le contact avec le foie et la rate la relation au rein et à la vessie ouvrez bien dans le dos une élite et la vessie ouvrez bien le méridien devant pousser avec les reins c'est les reins qui vous soulèvent là et relâchez doucement très bien alors ça c'est très intéressant descendre c'est une bonne chose mais est-ce que je descends correctement et correctement je veux dire par là que je vous ai déjà souvent parlé des neuf points d'appui dans les pieds donc la question voyez quand je descends est-ce que je peux contrôler ces neuf points d'appui est-ce que je suis vraiment dedans jusqu'au bout quand j'arrive en bas est-ce que je peux trouver le réglage dans mon bassin dans mes hanches pour avoir les neuf points d'appui toujours bien en contact voyez si vous avez le pied complètement tordu avec trop de poids à l'intérieur ou à l'extérieur sur l'avant sur l'arrière c'est un peu dommage quand je prends une position de tai chi comme un brossé de genou ou autre est-ce que je suis bien dans mes neuf points d'appui tout le temps si je ne fais pas ça je prends le risque de dérégler les chaînes musculaires sur le long terme donc en réalité il faut aller moins bas et contrôler ça quand on est remonté ici et bien maintenant on va faire un petit travail justement qui va aller un peu à contrario de ce que je viens de dire c'est qu'on va pousser pour soulever les talons en ramenant la tête et en changeant dans les poignées on revient ici on ramène et on va conclure je voulais dire que comme on est sur le méridien de la rate l'idée c'est est-ce que je peux monter sous les talons en appuyant un peu plus fort dans le gros orteil voilà allez vous stimulez le méridien rate foie estomac en appuyant un peu plus fort dans donc là j'avais le regard vers le ciel dans le gros orteil et le deuxième orteil l'estomac voilà ça complique un petit peu les choses si vous n'y arrivez pas c'est pas grave poussez de manière équilibrée dans les cinq voilà ça va donc on était là le menton a été levé quand je pousse les talons ça change dans les poignées ça me remet le regard horizontal je vais chercher au-dessus je redescends et je retrouve ici mon mouvement d'ouverture et le contact sur le 21 de la rate je plonge une dernière fois je me relève je pousse je ramène la tête les poignets je relâche conscientisez la région du cœur travaillez bien l'élasticité dans la région du vaisseau conception 17 appuyez bien sur le 21 et relâchez les bras le long du corps pour conclure baissez les épaules et tirez la nuque voilà je pense que tout le monde a bien travaillé là si je ne m'abuse si vous avez suivi un petit peu toutes les consignes vous devez avoir le sentiment d'avoir bien bossé depuis le début de ce cours le temps passe toujours trop vite quand on est bien c'est bien venu donc on est déjà arrivé au terme de ce cours vous avez des choses à faire il faut penser à manger un petit peu aussi à de la nourriture terrestre après la nourriture spirituelle comme on dit entre guillemets voilà pas d'inquiétude on aura on va revoir la semaine prochaine les deux suivants et après il y aura une révision globale je pense des 6-5 pour autant je me mettrai de dos de côté etc je me mettrai une petite musique tranquille et on fera de la révision voilà je vous libère je vous remercie encore pour votre participation et je vous dis au plaisir de vous retrouver très vite on se retrouve demain soir pour les muscles et tendons demain soir mardi à 18h et n'oubliez pas ces émissions sont enregistrées donc c'est super vous avez le replay merci à tous à bientôt je laisse la parole à Nick merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?